Bien le bonjour à toi et bienvenue sur Miroir SF, aujourd'hui on va parler des déportés du Cambrien de Robert Silverberg, un roman datant de 1968. Pour éloigner du pouvoir les hommes politiques gênants, les dictatures ont toujours aimé trouver des lieux d'exil charmants tels que l'emblématique sibérie. Mais vous connaissez le problème, ça a beau être loin, il y en a toujours qui trouvent le moyen de s'évader. Robert Silverberg imagine donc une solution bien plus efficace que la Sibérie, puisqu'il imagine carrément la création d'un camp de prisonniers situé dans le passé. Oh oui, voilà à nouveau une idée géniale. Mais vous savez ce que c'est, la bonne idée ne suffit pas, il faut ensuite trouver l'histoire qui permettra de lui révéler tout son potentiel. Parlons-en justement de cette histoire. Le roman se concentre sur le personnage de Jim Barrett à deux moments différents de sa vie. D'un côté on suit sa vie de militant anarchiste aux Etats-Unis de 1984 jusqu'à son arrestation à la fin des années 2000, et je vous rassure, je ne spoil rien du tout en vous parlant d'arrestation puisque c'est une chose que l'on sait dès le début du roman. Et d'un autre côté on suit sa vie de déporté politique dans ce fameux camp de prisonniers situé dans le passé. Cela fait alors déjà une vingtaine d'années qu'il est arrivé, et d'ailleurs son âge, ainsi que son glorieux passé, son charisme, sa force musculaire, lui valent d'avoir été choisis pour jouer le rôle de guide auprès des autres déportés. On alterne ainsi successivement un chapitre où Jim Barrett est un militant anarchiste de la fin du XXe siècle, et un chapitre où Jim est un déporté politique dans le passé. Et là, c'est le moment où on en arrive à la question essentielle. Si demain vous étiez dictateur, oui oui, une vocation que beaucoup d'entre vous cultivent, j'en suis sûr, et que vous aviez la possibilité de déporter vos opposants dans le passé, quelle époque choisiriez-vous ? Vous imaginez bien la problématique posée par l'existence d'un tel camp. Le gouvernement ne peut pas se permettre d'envoyer ses prisonniers à n'importe quelle époque dans le passé. Car en n'y prenant pas garde, l'envoi de prisonniers dans le passé pourrait très bien changer le cours de l'histoire, et donc supprimer le présent. Imaginez par exemple que l'on envoie ses déportés dans l'Antiquité, et qu'ils commencent à expliquer aux hommes de l'époque comment fabriquer une boussole, qu'ils leur expliquent que la terre n'est pas du tout plate, mais qu'elle est ronde, qu'ils leur expliquent comment dessiner à l'aide de la perspective, ou même comment produire de l'électricité. Bref, vous imaginez le bordel que cela générerait dans le continuum temporel ? Dans ce bouquin, la dictature qui se met en place à la fin du XXe siècle aux Etats-Unis choisit donc en toute logique et avec précaution l'époque dans laquelle créé ce camp. Elle choisit en effet de le créer un milliard d'années dans le passé, soit à une époque géologique que l'on nomme le Cambrien. D'où le titre du bouquin. L'avantage du Cambrien, c'est qu'il se situe à une époque tellement reculée sur le plan géologique que le gouvernement américain peut être assuré que ses prisonniers n'interféreront pas avec le cours de l'histoire. La plupart des êtres vivants de cette époque sont marins. A titre de comparaison, les dinosaures n'apparaîtront que 300 millions d'années plus tard. Ah oui tiens, j'avais pas pensé à vous le dire, mais peut-être que certains d'entre vous s'attendaient à trouver dans ce bouquin des bastons à la Jurassic Park. Eh ben ça est loupé, vous pouvez passer votre chemin. Et le choix du Cambrien permet aussi de s'assurer qu'aucune construction édifiée par les prisonniers ne puisse perdurer, ne puisse résister aux évolutions géologiques à venir. Et ne parlons pas d'ailleurs d'essayer de laisser un écrit. Même une gravure sur la roche, même du plastique qui d'ailleurs ne pourrait résister aux centaines de millions d'années qui les séparent de l'arrivée de l'homme sur Terre. Le gouvernement décide par ailleurs de déporter les hommes et les femmes à deux époques différentes, empêchant là, vous vous en doutez bien, de développer une seconde d'humanité dans le passé, ce qui là encore, il est vrai, aurait sacrément foutu le bordel dans le continuum temporel. Les déportés arrivent régulièrement par une machine de voyage temporelle qui ne permet malheureusement de se déplacer que dans le passé. Pas dans l'avenir. Inutile donc d'espérer pour eux revenir un jour dans leur époque d'origine. Les prisonniers sont donc contraints d'imaginer définitivement leur avenir sur cette terre aride du Cambrien. Au début du roman, un élément vient perturber la vie des prisonniers. Alors que cela fait pourtant des mois qu'aucun nouveau déporté n'est venu les rejoindre, tout d'un coup, un nouveau arrive. Et qu'il ne ressemble en rien à un militant anarchiste et qui semble d'ailleurs leur cacher des choses. Qui est-il vraiment ? Et pourquoi a-t-il été déporté ? Les déportés du Cambrien m'ont assez surpris. J'avais craint au départ que le roman s'enlise dans une histoire de survie guerrière dans le passé. Mais en fait, ce n'est pas le sujet de ce roman, puisqu'il n'y a dans le Cambrien ni prédateurs à combattre, ni de guerre entre les déportés, qui ne sont de toute façon pas assez nombreux pour cela, puisqu'ils ne sont qu'une centaine si j'ai bonne mémoire. Je dirais en fait qu'il y a deux grandes thématiques abordées par ce roman. La première thématique ressort des chapitres qui se déroulent dans le Cambrien, et qui abordent la question de la difficulté à se maintenir en bonne forme psychologique. Car imaginez ces pauvres diables, qui n'ont désormais aucun espoir de revenir dans leur époque d'origine. Et pensez au fait qu'avant d'être déportés, ils ont consacré leur vie à des idées politiques qui ne leur sont désormais d'aucune utilité. Le second sujet de ce roman est à mon avis celui du militantisme politique à l'épreuve de l'usure du temps. Qu'il est en effet difficile de continuer, année après année, à faire vivre un mouvement contestataire, à organiser des actions, à discourir, à motiver des nouveaux, alors que la dictature, elle, reste bien en place et que votre action politique ne semble aboutir à rien. Le militantisme semble alors ne devenir qu'une routine, comme si vous aviez déjà pris acte que cela ne mènerait nulle part. C'est cynique, mais ça fait réfléchir. On pourrait certes regretter une intrigue sans surprise, un manque de péripéties et des personnages qui auraient pu être davantage explorés dans leur psychologie. Mais Silverberg a choisi de travailler sur un format plutôt court de 113 pages, et il nous sait à une histoire qui me semble justement bien adaptée à ce format. En s'étalant sur plusieurs centaines de pages supplémentaires, Robert Silverberg aurait risqué le pavé indigeste sans réel apport supplémentaire. Si ce texte n'est donc pas d'une grande ambition, il reste néanmoins appréciable et vaut largement le détour, d'autant que vous n'aurez pas à y consacrer un grand nombre d'heures de lecture. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé et vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt sur Miroir SF. Miroir SF